Le pass sanitaire sera bientôt obligatoire dans les établissements d'enseignement tunisien. Le ministère tunisien de l'Éducation a annoncé lundi la mise en place d'un pass vaccinal pour entrer dans les locaux du ministère et les établissements d'enseignement public et privé. Visée par cette nouvelle instruction, les travailleurs, visiteurs, accompagnateurs, ainsi que toute personne de plus de 18 ans, et ce à partir du 22 décembre prochain, conformément aux dispositions du décret présidentiel relatif au pass vaccinal. Le ministère a précisé que la vaccination doit être effectuée au moins 7 jours avant le 22 décembre, dans le cas d'une vaccination à deux doses ou après la première dose, pour les personnes qui ont été antérieurement infectées par le virus. Et pour les personnes vaccinées avec un vaccin à dose unique, la vaccination doit être effectuée au moins 28 jours avant le deadline. Le refus de présenter le pass sanitaire aux agents affectés au contrôle entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire « conformément à la législation en vigueur », explique une circulaire du ministère de l'Éducation. Au total, la Tunisie compte plus de 716 000 cas confirmés de Covid-19 et pas moins de 27 000 décès depuis l'apparition de la pandémie dans le pays en mars 2020. Le taux de positivité des tests, quant à lui, a atteint les 2,42%. Et pour faire face à une éventuelle nouvelle vague de Covid-19, les campagnes de vaccination se multiplient. Dans le sillage de la situation sanitaire, la Tunisie a reçu un don américain de 336 000 vaccins. Il s'agit du quatrième don direct de vaccins, portant le total des vaccins accordés par les États-Unis depuis juillet à plus de 2 millions de doses. – Sous-titrage FR 2021